Bienvenue à L'Égliseur Stade ! Vous êtes accompagné ? Oui, je suis accompagné. En fait, pour cette chronique sur la langue québécoise, je suis venu avec une interprète. Alors, je vous présente Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Eh, allô Daphné ! Bonjour Stanislas, je suis contente d'être là ! Oh, c'est Stanislas ! Oui, c'est Stanislas ! Je l'aime ! Tout doux, tout doux, tout doux ! Et tout doux en deux aussi, parce que je sais que vous la trouvez jolie, elle est pas mal ! Mais en fait, Marie-Ève n'est plus un cœur à prendre, Daphné. Oui, je suis tombée en amour. Je me suis faite dévierger par mon cousin du lac Saint-Jean dans un chalet de Boiron. Je suis tombée en amour bien raide. Alors, voilà, elle nous dit qu'elle est très, très proche de sa famille. On est contents, vous voyez. Alors, Marie-Ève, est-ce qu'on regarde un peu l'émission au Québec ? Ça, c'est une bonne question. Au Québec, on capote sur Jotam et Chateyra. On aime Daphné. Daphné, on le trouve bien bonne. Ah oui, c'est vrai ! Je le prends comme un compliment. Oui, ça veut dire que vous êtes excellente à l'animation. Ah oui, c'est ça, voilà. Et il est très joli, accessoirement. Alors, pour que Québécois et Français s'apprivoisent, nous allons donc explorer cette langue mystérieuse. Marie-Ève va nous dire des phrases de chez elle et à vous de deviner un peu le sens caché des expressions québécoises. D'accord. Alors, première expression québécoise, Marie-Ève, je sais que vous avez un petit faible pour André. Maintenant que vous l'avez vu en vrai, comment vous le trouvez ? Ben, je capote pour André, là. Je voulais dire, André, là, t'as vraiment des belles foufounes, là. Des belles foufounes ! Marie-Ève nous dit qu'André a de très, très belles foufounes. Mais qu'est-ce que c'est ? Cela signifie qu'André nous cache un lourd secret sur son anatomie, petit 1 ou petit 2. André a un très joli petit cul. Ah, le 2 ! Ça doit être ça, le joli petit cul. Le joli petit cul. Et c'est une bonne réponse. Un petit cul vraiment mignon, là. Ah oui, c'est génial. Oui, c'est ça. Mais c'est bien de nous prévenir, parce que si on part au Canada, qu'on nous dit, dis donc... On a des belles foufounes. Non, on n'est qu'une seule. Et c'est bien poli, là. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. C'est pas un poli. Attends, donc les foufounes électriques à... Mais les foufounes électriques, c'est un très joli norme, là. C'est ça. D'accord. C'est pas vulgaire, pas un tout. Deuxième expression, qui est un peu vulgaire, peut-être. Marie-Ève, je suis sûr que vous appréciez la douceur du climat chez nous par rapport au Grand Nord québécois. Ça change un peu de chez vous? Hé, là, sur moi, ta cassette, j'ai chaud, là, chez vous. Le mois de novembre, il fait tellement chaud. Là, cette nuit, là, je me suis faite défoncée par des bibittes toute la nuit. Alors, Marie-Ève nous dit qu'elle s'est faite défoncée par des bibittes toute la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que Marie-Ève a passé une nuit torride avec André ou que Marie-Ève a subi une attaque de moustique toute la nuit. J'espère que c'est la deuxième. Non, c'est la première. C'est la deuxième, c'est la deuxième jour. Ah, c'est pas une sentence. Bibitte veut dire moustique au pays de Marie-Ève. Magnifique, magnifique. Attention, troisième expression. Marie-Ève, c'est pas trop compliqué de se déplacer à Paris avec la Hidalgo, les West-Urberges, tout ça. On galère pas trop. Hé, là, là, j'étais avec mon char dans les carrefours giratoires, là. Je viens folle. Tu sais, là, le stand-up, tu pourrais-tu me prêter ta zézette? Alors, Marie-Ève veut utiliser ma zézette. Je le savais, c'est-à-dire. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que Marie-Ève a envie de jouer avec mes parties intimes, petit 1. Oui. Ou petit 2, Marie-Ève veut faire un tour à scooter dans Paris. Ah, le scooter, c'est une zézette. Mais n'importe quoi. Mais oui. Donc, j'ai deux zézettes, moi. C'est ça? André peut avoir une zézette et une foufoune, par exemple. Des foufounes. Il a des foufounes. Des foufounes. Des belles foufounes et une belle zézette. Vous connaissez maintenant le sens caché des expressions. J'aimerais remercier Marie-Ève d'être venue. Bravo! C'était le fun, je t'aime ça. Ok, je sais que mon pain... Oui? Je sais que mon pain... Tu veux-tu me montrer ta zézette, s'il te plaît? Oui. Je crois qu'elle veut que t'es chaud. Je vous laisse, ok? Non, mais là, comment est-ce que ça veut dire? Il y en a pas mal, on te montait un peu dessus. Oui!